Bon ami Jacques ! Bon, exceptionnellement, pour ces 50 ans de mariage, on fera sauter notre mère, réélu avec une chance de cocu aux dernières élections. Bon, monsieur Jacques, nous allons te présenter le fétiche de la montagne. Bon, monsieur Jacques ! Bon, monsieur Jacques ! Il faudrait trouver le dernier... Je pense que j'ai été... Allez, allez, allez ! Ah, il n'envole pas trop ! Ah, il n'envole pas trop ! Oh ! Oh ! Oh ! Évidemment, vous avez pris un peu plus grave... Alors, Jacques ! Ici d'une vieille famille Saint-Romaine... Tu as échappé pendant de nombreuses années au tribunal de la Cornaillerie. Mais, entre deux bâtards et une humiche, tu as séduit la belle Josie au restaurant de la place. Il n'est pas qu'aucun qui veut, j'en rassure quelques-uns, tout à fait spectacle. Ah, voilà ! Pendant que tu traques les pétacornes avec ton long canon, Josie trouve son bonheur avec les pointes des gâteaux à la broche et les jeunes coques du pont du Tarn. De plus, avec qui était-elle quand elle s'est envoyée à l'air dans la côte de Mongeau ? Pas avec Bernadette Soubarou, heureusement ! Le métier que tu as exercé pendant de nombre de années a quand même des privilèges. Tu faisais rentrer des baguettes molles et elles ressortaient dures. Il y a longtemps que ça ne t'est pas arrivé. Bien que personne ne s'en plaigne, il faut sauver l'honneur de la famille Bonami et faire arrêter ses activités douteuses. Maître, je vous demanderai d'être particulièrement dur avec cette personne qui l'a souvent. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, on ne va pas pouvoir être tendre avec Monsieur Bonami, vu qu'il nous a échappé pendant de nombreuses, nombreuses années. D'ailleurs, on a tourné les pages du livre. On est presque arrivés au début et on ne trouvait même pas son nom. Effectivement, comme vous le disiez, il a plutôt tendance à travailler dans la vitesse, comme vous parliez de sa Soubarou tout à l'heure. Donc pour une fois, on va faire les choses lentement, mais je pense qu'on devrait le condamner à au moins 10 sauts. C'est très dur notre ami Jacques. Il faut oublier que lorsqu'il était à Saint-Rome en tant qu'apprenti moulanger, avec sa R10, il faisait la côte couverte. Pendant que sa chérie était derrière la vitre ou pas ! Le temps a passé, oui Jacques, c'est comme ça. Enfin, il est venu de son plein gré malgré tout. Ce matin, il était même encore dessiné, mais ça y est, on l'a converti. Il est bon. Pour moi, je pense qu'une fois, torpille, et encore pas torpille, donc une fois seulement, ça pourrait aller. Pour moi, c'est bon Jacques. Étant un enfant du pays, je pense que deux fois, sans le casser, ce serait pas mal. Il est toujours jeune. Je pense bien que le nom prévenu est à l'entrée du champ. Si vous pouvez... Allez le chercher ! Vive là-bas ! Vive là-bas ! Mais Téningen, c'est fou ! T'es toi ! Même Maurice n'en faisait pas d'aussi mauvais. Sous-titrage ST' 501